Jean-Jacques Foucault Il fut un temps, et ce temps date d'il y a longtemps. Lorsque tout autour du feu le soir au village, grand-mère nous contait des histoires de robustes guerriers, des guerriers invincibles, de rois tout-puissants, d'hommes providentiels, qui pouvaient lire le futur et ménager le présent, ce qui pouvait manier avec dextérité les éléments de la nature, eau, terre, vent et feu. D'autres encore pouvaient dompter les animaux, même les plus féroces, les apprivoiser et les faire obéir. Le texte en vitrine nous plonge dans cet univers nostalgique des histoires et contes intrépides d'un imaginaire fabuleux. Les deux auteurs et ses pas communs, les deux auteurs, dis-je, en fusion parfaite, puisque Hamseur nous balade dans un flot de rebondissements, au cœur d'une intrigue brillamment montée. Vous aurez en avant-goût, au cours de l'échange qui va suivre, une histoire en lecture d'une âme ouverte d'un peuple. Le pays Bamoun nous est offert en 300 pages. Le livre parle de la royauté, de la iracisation, de la iracisation, j'y arrive, au niveau du trône, des querelles de palais, des guerres de domination, de l'hégémonie aussi, des gros secrets longtemps dissimulés, d'un trône sacré menacé, de chaos, mais aussi de belles histoires d'amour entre servante et roi d'un moment, ou de transition. Le point littéraire de ce soir se décline en romanesque. Bienvenue. Pourquoi j'écris ? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris ? Parce que c'est ce que je sais faire. Parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire, par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, et quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments ? Pour sa troisième saison, le point littéraire innove. C'est désormais... Jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres, et types d'écriture sur un con. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Réunis le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire, par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Monsieur et dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Le livre-objet de toutes les attentions a pour titre Samba Tapie, le trône sacré. Un roman récemment publié aux éditions Proximité par deux auteurs. Honneur d'abord aux dames. Mais aux dames Tella Rose est la première intelligence qui a contribué à l'élaboration de ce travail. Elle est pharmacienne de profession en service au ministère de la Santé à Yaoundé. Son partenaire d'intelligence est celui que nous aurons d'ailleurs en studio ce soir. C'est sa majesté le docteur Seyid Ndam Abdou Rahim qui est le chef du village Bangom à Fumbot dans le royaume Bamoun. Le même est par ailleurs médecin en service à Yaoundé. Bienvenue docteur. Merci beaucoup M. Foucault. Merci pour l'invitation. Le point littéraire, l'entretien. Vous nous avez rejoints ici en studio. Vous venez de très loin. Vous avez effectué un voyage en journée pour aller régler les affaires qui retenaient votre attention. Les affaires notamment liées à votre fonction de roi, il faut le dire. J'espère que tout s'est bien passé. Ah oui, on va dire ça comme ça. Je vais un peu faire une petite correction. Ce n'est pas roi, c'est chef. Chef, voilà. Parce qu'en réalité, dans le royaume Bamoun, il y a un seul roi. Oui, effectivement. C'est sa majesté le sultan sénateur Ibrahim Bonbonjoïa que nous saluons, que nous prenons l'occasion pour saluer en disant à la reine Nibiera. Donc, nous étions là pour le village pour gérer certaines activités en rapport à l'encadrement des populations. Et grâce à Dieu, nous sommes de retour. Alors, le titre qui vous convient le mieux ici, en ce moment, c'est lequel, sa majesté, docteur ? C'est vrai que je préfère souvent docteur. Vous préférez docteur. Alors, docteur Saïd Ndam Abdouraïm, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on a désormais dehors un ouvrage comme celui-ci, qui est disponible pour le grand public de lecteurs ? Ah oui, je veux dire qu'on peut être satisfait. On peut être satisfait, pourquoi ? Parce que l'écriture, le projet de littérature, c'est comme tout autre projet. Lorsqu'on essaie de concevoir l'idée, on n'est pas toujours su d'aller jusqu'au bout. Alors, lorsque le livre paraît, on trouve là que c'est déjà une marque de confiance parce que lorsqu'on a écrit, déjà, on estime peut-être que son ouvrage est bon. Mais lorsqu'une maison d'édition vous publie, ça veut dire qu'en réalité, d'autres personnes ont pensé la même chose que vous. Oui, et surtout que le comité éditorial des éditions en proximité est plutôt strict. Alors, comment s'effectuer la rencontre et le travail ? Pendant combien de temps est-ce qu'on peaufine en cuisine cet ouvrage qui est désormais rendu disponible ? Je vais vous dire que nous avons rédigé l'ouvrage à moins d'un mois. À moins d'un mois ? Oui. En réalité, madame et moi, nous avons cette passion. On s'est découvert ça dès les premiers jours de notre vie commune. En réalité, quand on est en aménage, quand on s'installe dans notre premier appartement, notre premier villa, parce que c'était en fait une villa, à l'extrême, non, on vivait à Yagua. On était vraiment très reculés et l'environnement était très indiqué. Donc, vous avez découvert votre passion. Et oui, justement, je découvre qu'elle écrivait, mais elle était tout le temps bloquée parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'inspiration. C'est quand elle me parle de son histoire. Ce n'était pas celui-ci, en fait, c'était un autre. Quand elle me raconte un peu l'histoire, je me dis, je vais enrichir ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait être complémentaire. Déjà que j'avais toujours rêvé d'être romancier. Elle aussi. Donc, on pouvait se compléter parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui a une fabuleuse main d'écriture. Je veux dire, elle a un sens de narration particulièrement intéressante. Et moi, je ne sais pas. Je sais que j'ai beaucoup d'imagination. Alors, il faut dire quand même que je vous ai dit cela au couloir, en entrant dans ce studio, que généralement, les couples font autre chose que des livres. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve à faire dans un couple des activités d'écriture avec autant de passion jusqu'à en faire un livre qui est désormais disponible? Je crois que c'est justement parce que c'est une passion commune. Donc, vous voyez, figurez-vous que quand on commence à écrire, on a travaillé déjà sur environ 12 projets. Oui, 12 projets. Ça, c'est le premier qui sera. En fait, c'est le sixième. Ah oui. On a choisi de publier celui-ci parce qu'on a estimé que c'était le plus intéressant. Donc, quand on commence et puis on se dit mais on passe, on est plus en harmonie, nous sommes un peu plus fusionnés et on partage mieux nos émotions quand on écrit, quand on travaille sur un projet de littérature et c'est ainsi que nous sommes mis à le faire. En fait, c'est une chose qui nous rapproche beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas eu des désaccords au niveau de la narration, sur les scénarios, sur les personnages, sur les attitudes à avoir? Est-ce que quelquefois, on ne se disait pas moi, je préfère plutôt que ce soit plutôt lui, le prince et pas l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas eu ce type de problème? C'est même ça qui anime le couple. Donc, je vais vous dire, je vais faire une petite confidence. Lorsque nous pensons à cet ouvrage, c'est parce que, premièrement, elle me dit qu'elle a envie d'écrire quelque chose sur la royauté, sur les complexités, les rouages du pouvoir, quelque chose, elle avait beaucoup de mystères et elle n'avait pas d'idées. Donc, quand on termine de voir la série, vous me permettez de citer la série, Game of Thrones, le trône de fer. Tout à fait. Quand on voit le dernier épisode, on se dit, mais ça, quel gâchis. Et on était tellement déçu par la manière dont ça finissait que je lui dis, bon, on va corriger ça. Et c'est là que l'idée de s'intéresser à la culture, que Bamouni me vient. Et tout de suite, quand je lui raconte la première version de l'histoire, il me dit, non, ce n'est pas intéressant. On ne peut pas écrire ça. Ce n'est vraiment pas intéressant. Il faut retoucher. Pour vous montrer à quel point il y a eu des désaccords. Et j'étais déçu parce que je me suis dit, mais comment je trouve mon histoire intéressante ? Mais pourquoi est-ce qu'elle refuse d'écrire ? Alors, après, quand je me retire un peu, je réfléchis, je me dis, bon, ok, on va enrichir. Lorsque j'ai ajouté l'histoire d'amour avec Rana et Connie, ça a commencé à l'intéresser. Ça peut quand même déjà... C'est quand même... On peut transcrire ça sur des bouts de papier. Et puis, après, elle me dit, mais jusque-là, ce n'est pas toujours ça. Est-ce à dire que l'histoire d'amour entre Rana et Connie, ce n'est pas la vôtre, quelque part ? Non. Il n'y a pas quelques éléments ? Vous savez que dans tous les projets que nous faisons, il y a un peu de nous. Oui, toujours. Il y a toujours un peu de nous. Mais ce n'est pas notre histoire quand même à proprement parler. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce roman, qui est une oeuvre de fiction, est quand même peut faire office de livres d'histoire ? Dans la mesure où on aborde clairement la question du pouvoir à un peuple Bamoun, mais également à la question de la guerre. Parce qu'on sait quand même que le peuple Bamoun, à un certain moment, selon l'histoire, est un peuple de guerriers qui a effectué effectivement beaucoup de luttes pour conquérir des nouvelles terres. Est-ce que ça ne peut pas faire office de livres d'histoire également ? Ah, bon. Chacun pourra prendre le roman comme il veut. Oui. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons raconté une histoire fictive dans un environnement réel. Oui. L'environnement réel, c'est quoi ? C'est les lieux. Certains lieux, il y a quelques lieux que nous avons créés, comme quand on dit les Bafouerés, les Bafouerés n'ont jamais existé. Effectivement. Mais les lieux qui ont hésité, vous les retrouverez encore jusqu'aujourd'hui. Tout à fait. La Foumbane, par exemple. La Foumbane, Baganté, Banio, et ainsi de suite, c'est les lieux qui ont existé. Bon, maintenant, la culture qui est décrée, l'organisation du royaume, la façon de manager, les traditions, les rites, la façon de faire la guerre, la façon de vivre, tout ce qui est raconté. C'est-à-dire que nous avons créé des personnages fictifs, mais nous les avons plongés dans un environnement réel. Donc, avec la stratification au niveau, par exemple, du royaume, avec le roi qui a effectivement des conseillers, qui est effectivement quelqu'un qui est considéré comme étant le voyant, qui peut lire l'avenir. C'est comme ça que c'était organisé avant. Et je vais vous dire encore une autre chose, c'est que, oui, il y a des bribes de l'histoire réelle dans cette histoire, par exemple. Lorsque vous lisez la partie où on parle de l'intervention des peuls en Pays-Bamoun pour aider le jeune prince à renverser son usupateur, son alter ego, alors, ils apportent, et après la guerre, on apporte l'islam. C'est dans un contexte similaire que l'islam est arrivé dans la région du Noun, dans le département du Noun, en Pays-Bamoun. L'islam est arrivé dans le même contexte. Et il y a plusieurs événements comme ça qui sont racontés, qui ne sont pas effectivement ce qui s'est passé, mais qui peuvent aider les lecteurs à se rapprocher du mieux que possible et à mieux comprendre l'histoire du peuple Bhamoun. Mais il y a aussi l'histoire. Par exemple, lorsqu'on vous parle de la fondation, c'est-à-dire que de l'origine des Bhamoun, on vous parle de Charoyenne, ça c'est un côté historique réel. Donc celui qui lit, au moins en lisant cette partie, se sait qu'il est en train de la partie réelle, l'histoire même du peuple. Il y a même l'histoire du peuple Bagranté qui est racontée, qui est une histoire réelle. Il y a l'histoire même de certains peuples comme des peuples qui sont également des histoires réelles, même le peuple Bafia, également Bansorgue aussi. Mais ces histoires sont réelles. Mais ce qu'il faut retenir qu'il y a de fictif dans cet ouvrage, c'est les personnages et leur histoire. Alors il y a une belle histoire qui est racontée. On pourrait bien penser qu'il s'agit seulement d'une histoire de guerre, de lutte de pouvoir, de querelle, de palais. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a par exemple le mythe du serpent à deux têtes. Ça fait que généralement, dans le commun des morts, telle, beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information pensaient qu'effectivement, c'était en réalité l'image selon quoi effectivement, en Pays-Bamoun, on a affaire aux personnes qui ont tendance à être hypocrites. Et pourtant, ce n'est pas cela. Le livre nous apprend réellement ce que représente ce symbole-là. Effectivement. Peut-être que vous nous le rappelez, surtout aux éditeurs qui nous écoutent, le serpent à deux têtes. Le serpent à deux têtes, c'est le serpent bicéphale, c'est le symbole de puissance du royaume. Ce symbole est né lorsque le sultan, le roi, le roi avait gagné la guerre sur deux fronts. Donc, il a gagné la guerre sur deux fronts. Pendant que le roi était en guerre, un autre peuple a attaqué Fumban. Et ce peuple qui avait attaqué Fumban avait également échoué sur ce pan, sur ce champ de bataille. Et après, les autres peuples se sont dit mais quel est ce peuple qui arrive à gagner la guerre sur deux fronts? En même temps. Alors, ce sont les autres peuples qui ont commencé à appeler le sultan Bamoun, le roi Bamoun, le serpent à deux têtes. Et le roi a adopté cette appellation pour dire j'en fais une fierté. Et à l'époque, c'était juste des symboles qui étaient réservés au roi. Donc, c'est plus tard qu'on l'a intégré parmi les armoiries du royaume. Et aujourd'hui, désormais, on peut voir les statues qui portent effectivement ce symbole-là. Tous ceux qui se reconnaissent par le monde sont fiers de porter le serpent à deux têtes parce que ça fait partie de nos armoiries. Il ne s'agit aucunement de l'hypocrisie. Ça montre que l'homme Bamoun est puissant. Ça montre simplement que si vous m'attaquez de front, si vous m'attaquez dans le dos en espérant que je suis occupé de front, sachez que vous trouverez un autre visage de moi dans mon dos. Donc, n'essayez pas de me prendre par derrière. Avant de raconter la petite histoire autour de Sambatapi, le trône sacré, le public qui devrait être intéressé par cette histoire, est-ce qu'il s'agit uniquement des ressortissants d'une zone bien définie ou alors c'est l'ensemble des Camerounais davantage pour entrer ou faire immersion dans un domaine qui est riche en savoir, en symboles, en enseignement, un peuple qui se dévoile à travers cet ouvrage par exemple. Ah oui, je veux dire que notre cible c'est le lance, je veux dire quoi, les habitants du monde. Oui. Jeunes, vieux, adultes, moins jeunes, même des adolescents. c'est tous les habitants du monde qui savent lire en français. Pourquoi ? Parce que vous verrez qu'il y a des leçons dans l'ouvrage qui ciblaient les adolescents. Effectivement. Vous verrez que dans l'ouvrage, il y a des leçons qui ciblaient les adultes, les parents, les parents. Il y a des leçons qui ciblent les gouvernants. Il y a des leçons qui ciblent et en plus, le point historique intéresse la communauté internationale. C'est-à-dire que vous êtes français, vous êtes occident, j'ai envie de l'Occident, et puis vous vous intéressez aux histoires africaines et que vous achetez cet ouvrage, je pense que vous ne serez pas déçu. Parce que comme vous l'avez signifié, il y a beaucoup de points historiques vrais dans l'histoire, bien qu'à côté de ça, ce que nous montrons en premier plan, c'est d'abord notre histoire imaginaire. Oui. Et justement, parlant de l'histoire imaginaire, il faut donner du moins des bribes d'informations sur cette histoire. Alors, si on dit aujourd'hui le trône satré, Sambatapi, de quoi parle l'ouvrage véritablement ? C'est l'histoire de qui ? Qui fait quoi ? Qui va où ? Et pour quelle cause ? Voilà. Sambatapit, le trône sacré, c'est l'histoire de Rana, c'est l'histoire de Koni, c'est l'histoire de Jumuisha, c'est l'histoire de Pembora et bien d'autres personnages clés. Mais c'est surtout l'histoire de Jifonpite. Oui. Et bon, on est là dans un environnement où un roi, un roi qui, sachant, ayant pris connaissance d'un certain nombre d'informations concernant l'avenir de son royaume, décide d'aller en guerre, décide de donner sa vie et décide de faire confiance à un certain nombre de valeurs qu'il aurait transmises à un prince qui, en réalité, cache un nouveau secret, un autre secret. et dans ce contexte, il va en guerre et il meurt. Il savait qu'il allait mourir dans cette bataille et il savait que le royaume ne pouvait avoir une chance de se retrouver et de rester unis et dans la paix que s'il rendait l'âme dans cette bataille. Il est allé et il est mort. Et après lui, il faut bien que le royaume soit restructuré. Il faut un nouveau roi. Ses enfants sont encore très jeunes. on ne peut pas leur accorder ou alors le successeur qui était jusqu'ici en vue est très jeune on ne peut pas lui accorder le trône. Alors, on désigne quelqu'un qui va assurer la régence en attendant que le jeune futur roi soit un peu plus mature. Celui-là ne cède pas le trône quand le moment vient et c'est à ce jeune roi de trouver les astuces pour renverser cette personne. Ça ressemble beaucoup à l'histoire vraie d'un autre roi qui a vraiment existé. Mais il ne faut pas comprendre les choses parce qu'en réalité dans le contexte même de l'ouvrage les choses ont beaucoup changé. Ce n'est pas la même chose. Alors, on peut simplement dire est-ce que le roi, le jeune roi a repris le pouvoir ? A-t-il retrouvé effectivement son trône qui a été usurpé par quelqu'un d'autre ? Pour le savoir, il faut aller simplement voir le livre. Absolument. On va garder la fin de l'histoire pour donner aux uns et aux autres l'envie absolument. de lire ce livre. Tout à l'heure également, je vous parlais du fait qu'aujourd'hui, on raconte des histoires pour les raconter. On ne fait plus rêver. On ne fait plus voyager véritablement. Alors, le secret pour arriver à faire voyager le lecteur comme vous l'avez fait ou comme vous le faites dans l'ouvrage, c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour que l'on puisse revoir comme dans les contes qui ont sublimé l'enfance de plus d'un ? Cette servante qui s'entiche d'un roi, l'amour réussit à unir deux peuples sans le savoir. Le roi ou alors le fils du roi va aimer une jeune demoiselle en pays banganté. Alors, qu'est-ce qui vous a véritablement inspiré pour créer ces voyages, pour créer cet univers qui est véritablement assez idyllique ? Je vais vous dire, je vous ai raconté la petite histoire d'où vient l'ouvrage. D'où vient même ce pan du roman. En fait, j'avais ajouté ça pour que madame puisse écrire parce qu'elle refusait d'écrire. Elle refusait d'écrire parce qu'elle trouvait l'histoire beaucoup trop secre, beaucoup trop masculin. Et elle ne trouvait pas vraiment ça intéressant. Il avait raison. Elle avait parfaitement raison parce qu'à la fin, je me rends compte que c'est ça qui a vraiment donné l'originalité du roman. Donc, oui, et plus tard, lorsque nous avons pensé à... C'est venu comme ça, je vous dis, quand je me couche, je me réveille le matin l'histoire est là. Je dis, bon, c'est super. Et ça complète un peu de tout, ça stabilise l'histoire, ça rend tout un peu plus cohérent. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelque chose de particulier qui m'a inspiré. C'est vrai que dans la relation de Rana et Koni, il y a beaucoup de nous aussi hier. Il y a beaucoup de notre vie ensemble, de nos passions, de nos émotions. Il n'y a pas de création avec Snylo. Il faut toujours une inspiration, il faut toujours aller puiser quelque part. Quelque part, oui. Donc, c'est venu spontanément. Il y a cette première découverture avec les différents symboles. Est-ce qu'il y a des éléments absolument à décrypter et à comprendre ? De bocolier, des lances, des masques. Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faudrait absolument décrypter parce qu'une première découverture comme celle-là a forcément un symbole autour ? Je vais vous dire une chose. La première découverture et la quatrième découverture, la première phrase, la dernière phrase de l'ouvrage raconte totalement l'ouvrage. Celui qui voit la première découverture, tout de suite, il va avoir les armoiries du peuple Bamoui. Il va avoir le Mungum 2. Le Mungum 2, il va découvrir. il s'agit de la double cloche de guerre. La double cloche. La double cloche. Il y a ça dans l'ouvrage. Vous avez dû rencontrer la description du Mungum 2 et son rôle qu'il concernait lorsqu'on appelait pour aller à la guerre. Effectivement. Le Mungum 2 qui est là, dès la première phrase on va aller voir, on dit le roi avait demandé qu'on sonne en table au kindi. Quelque part, vous voyez, la première phrase même, on dit et le Mungum 2, la double cloche de guerre, a-t-elle été apportée ? Vous voyez ? Le Mungum 2 c'est ce que vous voyez là. Effectivement. Double cloche. Et vous voyez le serpent à deux têtes dès dans la première découverture. Et vous voyez l'araignée. Ça ce sont les trois principaux des armoiries, des éléments des armoiries du peuple du royaume et puis en bas, vous avez quatre personnages. Quatre personnages, vous voyez deux personnages, deux personnes qui tiennent des lances et vous pouvez tout de suite imaginer que les deux vont s'affronter. Donc d'un côté, il y a un guerrier plus jeune, d'autre côté, il y a un qui est beaucoup plus mature. En fait, pour avoir lui, je pense, vous avez dû deviner son oncle qui avait pris le pouvoir et qui pensait que l'autre était plus jeune et qu'il fallait qu'il garde encore. C'est ce que nous avons voulu représenter. En haut, il y a un jeune homme qui tient sa tête. Pour avoir lui l'ouvrage, vous comprenez qu'il sait. Il est en position de celui qui réfléchit, qui pense et qui a mal à la tête. Je ne comprends pas. C'est cette intelligence, en fait, il est d'abord le conseiller du roi. Celui qu'on imagine qu'il est le roi et plus tard, il devient le roi parce qu'on a dissimulé son identité. De beaux secrets. On ne va pas dévoiler ça ici. Oui, on ne va pas dévoiler du tout. Et avant, on voit une jeune demoiselle qui est totalement décorée comme une vraie princesse et il n'y a qu'une seule princesse dans le roman qui joue un rôle clé, c'est Connie. Connie qui est la partenaire de Rana. En fait, toute l'histoire est racontée. Il y a d'un côté l'histoire d'amour qui se stabilise, qui ramène la paix. Il y a de l'autre côté le conflit. C'est-à-dire les deux alter-égaux dans le conflit qui oppose le fait qui détruit qui divise le royaume. Tout à fait. De l'autre côté, une histoire d'amour entre un homme et une femme qui apaise le royaume. Tout à fait. Alors, je propose la quatrième découverture. Vous avez un petit résumé qui vous donne un petit aperçu. Mais pour pouvoir décrypter et consommer avec beaucoup de plaisir l'ensemble de ce contenu, il faut lier l'ouvrage. Et on va donner quelques symboles tout à l'heure parce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on va revenir. Mais je vous propose de marquer un arrêt le temps d'une rubrique. Le point littéraire Les classiques littéraires Les classiques littéraires Sous-titrage ST' 501 Un petit voyage s'impose. Voltaire est l'auteur du conte philosophique Candide. L'ouvrage est édité par Gabriel Cramier et paraît à Genève en 1759. C'est une oeuvre ironique dès les premières lignes. Candide est un reçu de formation, reçu d'un voyage qui transforme son héros éponyme en philosophe. Annelise Tambassa, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault et bonsoir à vous incontent. L'inestable auditeur, voici ce qu'il faut retenir de Candide, un conte philosophique. Il s'agit d'un jeune garçon vivant au château du baron de Tondeur, Tentronc, qui se trouve en Westpali. Il a pour maître Pangloss, philosophe et qui professait à l'instar de l'ébnis que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles. La philosophie lébnisienne est cependant déformée dans ce que professe Pangloss. Candide est chassé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d'un baiser interdit échangé avec une égonte, la fille du baron. Candide découvre alors le monde et va de déconvenue en déconvenue sur les chemins d'un long voyage initiatique. Enrôlé de force dans les troupes bulgares, il assiste à la boucherie de la guerre. Il s'enfuit, horrifié, puis être recueilli par Jacques Lannabaptiste. Il retrouve Pangloss, réduit à l'état de vieillard, atteint de la vérole qui lui annonce la mort de Cunégonde, violée par des soldats bulgares, ainsi que celle du baron le crâne fracassé par les bulgares, de la baronne découpée en morceaux et du frère de Cunégonde égorgée. Il embarque avec Jacques pour Lisbonne. Après une tempête dans laquelle meurt noyé Jacques, ils arrivent à Lisbonne le jour du tremblement de terre et sont victimes d'un auto-dafi durant lequel Pangloss est pendu. Candide retrouve Cunégonde, maîtresse d'un grand inquisiteur et d'un riche juif, Don Issacar. Il est amené à tuer les deux hommes et s'enfuit avec Cunégonde et sa vieille servante vers Cadiz en Espagne. Il embarque avec son valet Cacambo, Cunégonde et sa vieille servante pour le Paraguay. Contraint d'abandonner Cunégonde à Buenos Aires et s'enfuit avec Cacambo au Paraguay. Ses chappes évitent de peu d'être mangés par les sauvages au rayon et découvrent le pays d'Eldorado lieu mythique où l'abondance, la paix et la prospérité y règnent. Ils y sont heureux mais préfèrent le quitter avec quantité de richesse offerte par le roi de l'Eldorado pour retrouver Cunégonde. En voyant Cacambo acheter Cunégonde, Candide se fait voler par un marchand et un juge. Fait la connaissance de Martin, dégoûté de la vie et rejoint l'Europe avec lui. Ils arrivent à Bordeaux avant de passer par Paris où Candide manque de mourir des soins prodigué par la médecine. Se fait voler par un abbé et échappe un peu à la prison. Candide et Martin s'engagent ensuite pour l'Angleterre en bateau où ils ne posent même pas le pied à terre car ils assistent à l'injustice exécution d'un officier anglais. Enfin, ils rejoignent Venise où ils cherchent en vain Cacambo et Cunégonde. Ils y rencontrent Paquette, une servante du baron de Tounder Tentonk et son amant le moine Giroflé découvrent Pococcurante un riche désabusé et font la connaissance de six rois détrônés. Ils partent ensuite pour Constantinople délivrer Cunégonde devenu laide esclave du roi déchu Ragotsi et racheter le valet Kakambo. Sur la galère, parmi les forçats, ils retrouvent Pangloss ayant échappé à la pendaison et le frère de Cunégonde ayant survécu au coup d'épée que Candide délivre contre rançon. A Constantinople, il rachète Cunégonde en laidi et à Cariatre l'épouse contre la vie de son frère qu'il est contraint de chasser. S'installe dans une métairie, se fait voler par des marchands, recueille paquettes et géroflets et finit en cultivant son jardin. C'est le refrain résolument optimiste de Pangloss sur le meilleur des mondes possible ainsi que le mot de fin de Candide. C'est le refrain Merci de nous écouter sur les 428.4, mais également via Facebook à travers le lien Royal FM Espace Cameroun. Nous recevons, comme vous le savez, le livre. Nous présentons le livre Samba Tapit. Tapit, je pense que c'est la bonne prononciation. Samba Tapit. Tapit. Voilà, le tronc de Satré. Un roman écrit par un couple. Voilà, un couple. Et nous avons la chance d'avoir le docteur Seïd Ndam, Abdour Rahim, chef du village Baigom à Foumbot. Alors, d'abord l'amour pour l'écriture. Qu'est-ce que vous avez lorsque vous décidez de vous mettre à l'écriture ? Vous aviez des auteurs camerounais que vous souhaitiez copier ou faire comme eux avant de vous lancer dans votre premier texte ? Parce que vous êtes au sixième qui est quand même réalisé, mais le premier publié. Effectivement. Donc, en réalité, je tombe amoureux de la littérature. Pas parce que j'ai été inspiré par un camerounaire. Non, j'avais été inspiré par un mexicain. Un mexicain. Je suis en classe de seconde et j'adorais la médecine. Je voulais absolument être médecin. Je voulais absolument être neurochirurgien. C'est là que, comme j'adorais lire, j'aime lire d'habitude. Alors, je n'étais pas trop passionné par les romans. J'aimais beaucoup plus les livres de développement personnel et autres. Alors, je tombe sur les quatre accords de Toltec de Ruiz Miguel. Et là, je découvre que Ruiz Miguel est chirurgien. Il est neurochirurgien. C'est ça qui me capture. Je me dis, mais comment un neurochirurgien peut y créer ? Comme je rêvais d'être médecin, je me dis, alors, je peux donc être médecin et écrivain. Écrivain également. Voilà. Et je voulais aussi être neurochirurgien. Donc, je me dis, donc, je serais neurochirurgien comme Ruiz Miguel. Et je vais aussi écrire. Et le choix de Sambata, Pille de Trône Sacré, comme premier roman publié, c'est aussi parce que ça entre en étroite ligne avec ce rêve. En fait, Ruiz Miguel, qui est Toltec d'origine, est allé dans cette tradition. Il s'est inspiré de cette tradition pour écrire une œuvre qui s'est vendue comme des graines d'arachide, comme on dit souvent au cas où il a vendu 4 millions d'exemplaires. Oui, c'est énorme. 4 millions d'exemplaires à travers le monde. Et vous comprenez que c'était un succès. Alors, je me suis dit, mais, donc, on peut aussi, au moins où il était question de Sambata, puis je me suis défié, le défi sera, en fait, d'aller dans les traditions Bamoun, puisque je suis Bamoun, les traditions Bamoun, aller puiser les valeurs culturelles qui peuvent servir de leçon pour le monde entier. Tout à fait. Je vais un peu essayer de faire ce que Ruiz Miguel avait fait avec ses origines qui étaient Toltec. Si je fais la même chose pour les Bamoun, peut-être, il y a bientôt 4 millions de personnes sauront ce que c'est en réalité que l'organisation du royaume Bamoun et pourront s'inspirer de l'organisation du royaume des cultures Bamoun pour pouvoir mieux gérer leur vie et mieux vivre. Que de richesses accumulées par le peuple Bamoun, notamment la maîtrise des totems, la maîtrise des éléments naturels, l'initiation. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ça peut être considéré comme étant du romanesque, mais je pense, si on regarde dans l'histoire, il y a quelques rois, il y a quelques guerriers quand même qui ont maîtrisé ces éléments et qui étaient robustes, assez impressionnants. Donc, ça rentre quand même dans l'histoire. Je vais vous dire une chose, je suis en fait un grand notable au palais royal et le Njigbek Komsamba que je suis, ce n'est pas moi en fait, je suis juste le successeur du successeur de ce Njigbek Komsamba qui, en réalité, avait un rôle au palais. C'était un très puissant guerrier qui était vraiment presque invincible. Invincible, pourquoi ? Parce qu'il était doté de pouvoirs surnaturels. Oui. Et c'est comme ça que les Bamouns mettaient la guerre, ils menaient la guerre. Il y avait toujours une équipe de super guerriers qui se battaient non pas à travers des pouvoirs physiques, mais également des pouvoirs métaphysiques. Ils pouvaient utiliser ce qu'on appelle le... en fait, le gramme pour consulter l'avenir et savoir quel sera l'issue de la guerre. Savoir même quelles sont les positions de l'ennemi. Ils pouvaient... ils pouvaient, je veux dire quoi, invoquer, on va dire ça comme ça, des totems. Ils pouvaient, pendant qu'ils se battent dans un champ de bataille, faire apparaître un lion. Tout à fait. Faire apparaître un titre, un tigre. Oui. Faire apparaître tout type d'animaux sauvages pour pouvoir les soutenir dans la guerre. Ils pouvaient également manipuler les phénomènes de la nature. Oui. Pendant qu'ils se battaient, ils pouvaient faire atterrir la foudre. Ils pouvaient envoyer du feu. Et pour avoir cette capacité, il fallait suivre cette rite initiatique qu'ils avaient l'habitude de suivre, qui était presque insuivable. C'est d'ailleurs ce rite que nous avons essayé de décrire lorsque nous parlons de l'initiation de Jifon Pite, qui, lorsqu'il cherche à acquérir des pouvoirs pour renverser son oncle, pour que son petit frère puisse accéder au trône, il est obligé de passer par cette étape initiatique afin d'acquérir les pouvoirs nécessaires pour pouvoir renverser son oncle. Et vous voyez les différentes étapes qui sont presque invivables. On lui dit, personne n'a jamais survécu à cela. Si tu t'y vas, si tu t'y lances. Il va quand même. Il est très courageux, il est jeune. Ce sont des leçons que nous avons voulu passer à travers cela. Des leçons, des thèmes. Parce qu'il y en a suffisamment dans l'ouvrage. Vous parlez de la famille, vous parlez des questions de pouvoir. Et d'ailleurs, il y a tout un bout de texte que j'ai retenu, que lorsque les intérêts arrivent, généralement la fraternité se taire. C'est assez difficile. Alors, l'ensemble des thèmes, si on peut les recenser ici, on parle précisément de quoi on essaie de toucher, quel aspect de la vie, quelles leçons fondamentales faut-il retenir au travers de cet ouvrage-ci. Monsieur Foucault, vous allez me permettre, avant d'y arriver, peut-être que c'était Bamoun, on a déjà entendu parler d'une expression, le lapkeleur. Le lapkeleur. Le lapkeleur. Le lapkeleur, c'était en fait, c'était en fait un petit bâton qu'on tapait sur quatre autres bâtons pour invoquer un totem qui pouvait être un tigre ou un lion. Et le type dont je vous parlais avait ses capacités où pendant qu'il se battait, si on le coupe, s'il est blessé, il suffit juste qu'il touche un autre être vivant qui lui transmettait ses blessures et guérit. Donc, on l'appelait Potnfot. On l'appelait Salom Potnfot. Il y a plein de techniques comme ça qu'ils utilisaient et c'est avec ça que les Bamouns réussissaient à gagner un bon nombre de batailles. Ils étaient puissants physiquement, mais ils étaient aussi puissants physiquement. Mais des sont les richesses qu'il faut conserver et la meilleure façon peut-être de conserver, c'est effectivement mettre par écrit, comme c'est le cas. Voici à la littérature orale. Les gens se racontent des histoires sur les royaumes. Mais il est préférable de garder ça par écrit parce que plusieurs générations pourront entrer en contact avec ces réalités qui n'ont pas vécu. Et je suis sûr que dans 50 ans, ils diront que c'est une science-fiction. Nous avons la chance encore d'avoir les grands-parents qui nous racontent encore que ce sont des réalités qu'on a vécues avec les autres. Donc, pour revenir à votre question, il y a eu beaucoup de déceintes que nous avons voulu aborder. Mais ce que nous avons voulu mettre en avant, c'est pour dire, parce qu'ici, il faut aller dans tout le domaine de la vie, il y en a des leçons. C'est-à-dire qu'il y a un sens au niveau familial, au niveau étatique, au niveau civique, même au niveau civique. Mais s'il faut résumer, s'il faut sortir quelques-unes des leçons, je vais commencer par dire qu'il est question ici, dans un premier temps, de prôner le patriotisme. Oui. Le patriotisme au sein des différents lecteurs. Pourquoi ? Je vais dire, comment est-ce qu'on le fait ? Figurez-vous qu'aujourd'hui, on dit qu'elle a des fils du Camoil, on dit père, travail, on ne baisse pas les mots. Vous voyez que dans l'ouvrage, il y a un passage où Jimbo, qui est le prince qui s'occupe des renseignements, est en train de se demander mais pourquoi on n'entronise pas mon petit frère ? Alors que tout indique c'est lui le roi. Et il y a le notable, l'on comme entronisateur qui lui répond. N'oublie pas que la défice du royaume, c'est travail, honneur, puissance. Oui. Un seul peuple, une seule langue et un seul trône. Et il précise, nul ne peut s'asseoir sur le trône sans batapit s'il ne peut gouverner tout le royaume. Effectivement. Donc, on apprend là, on montre là, dans cette société, je veux dire, ancestrale, qu'il existait déjà des dévises et les différents citoyens devaient les respecter et devaient vivre suivant ces dévises. Même au plus haut sommet de l'État, on dit qu'on ne peut pas entroniser quelqu'un s'il ne peut pas diriger tout le royaume. Il faut d'abord apaiser le peuple, il faut réunir le royaume avant d'installer le roi sur son trône. Parce qu'on voit même que le choix du roi, c'est un exercice extrêmement rigoureux parce qu'on ne veut pas un roi qui va diviser le royaume. On veut un roi qui saura effectivement concilier l'ensemble des fils et filles du royaume. Effectivement. Donc, et là, on voit tout de suite, dans d'autres passages, vous allez retrouver les éléments. Voyez, par exemple, Jiphon Pite qui, du début jusqu'à la fin, reste fidèle. même quand sa maman le manipule, elle m'a dit tu es le premier fils du roi. Il faut prendre le roi, ce qui t'appartient. Tu es celui qui est le plus indiqué pour diriger ce royaume. Pourquoi est-ce que tu peux te plier en calme devant ton petit frère ? Mais Jiphon Pite reste loyal. Il se dit non, mais c'est mon frère, c'est lui que mon père a désigné comme étant le roi. Alors, il va régner. Et c'est Jiphon Pite qui réussit à vaincre cette personne qui empêchait le roi de s'asseoir sur son trône. Et c'est lui qui met un thème à cette guerre. Et au prix de quoi ? Il a failli perdre sa vie en subissant cette étape initiatique pour atteindre le niveau spirituel requis pour faire face à un JVSA qui était le Tupanka, c'est-à-dire le général, le chef d'état-major des armées Bamone. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans le livre... Et ce n'est pas que ça. Oui, allez-y. Allez jusqu'au bout. Effectivement, je ne vais pas vous couper. Vous allez voir également la recherche de l'intérêt général. Oui. Vous voyez, lorsque le moment arrive pour que ce jeune prince qui découvre en réalité un secret autour de la possession du royaume, de son titre, il se dit mais il est face à une situation. Soit il décide, soit il décide de rester sur le trône et il ne pourra pas gouverner parce que ses frères vont compter son autorité à ce moment où la vérité a éclaté qu'il n'était pas vraiment le roi. Alors, s'il reste sur le trône, le royaume va se brûler, totalement se brûler. Tout à fait. Et s'il décide de céder le trône, il y aura la paix. Il y aura la paix mais il va abandonner tous les pouvoirs et les privilèges qu'il avait déjà. Et de l'autre côté, les informations qu'il détient, personne ne les a. Jusqu'ici, il y avait un voile épais qui couvrait l'identité du roi. Lui, il sait qui est le vrai roi. Et c'est à lui de décider de quitter le trône pour céder le trône au véritable roi. Il aurait pu, par égoïsme, garder effectivement les secrets mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'à côté aussi, il y avait une bouche qui est de très bons conseils. Il y avait Pemboura, cette charmante demoiselle qui était amoureuse de lui. Amoureuse de lui. Patiente. Et très attentionnée. Et très attentionnée qui l'a même d'ailleurs sauvé sa vie lorsque sa tête avait été remise à prix et qu'il y avait une princesse. Il y a eu une servante qui voulait la séduire afin de l'éliminer dans son lit. Tout à fait. C'est cette Pemboura qui sauve la vie à ce jeune roi. À ce moment, il était le roi. Oui, effectivement. On pensait qu'il était le roi. De l'autre côté, les coms se sont tous entendus pour dire que c'est lui qu'on va introniser. Qu'il soit légitime ou pas, nous allons l'introniser. C'était donc à lui de se retracter. Sinon, on l'avait déjà fait roi. Mais pour la paix et la stabilité, vous voyez qu'il s'est retiré. Il a cédé le trône à son petit frère, à son frère et son frère a régné. Donc, c'est la richesse de l'intérêt général. Il y a plein de valeurs comme ça que nous essayons de ressortir. Bon, je ne peux pas tous les citer. Vous voyez par exemple le jeune roi, le papa même en question qui découvre l'inceste qui s'est fait dans sa maison. On va appeler ça comme ça si vous me permettez le mot. Oui. Et il décide de donner à un enfant une éducation qui devrait en fait déterminer la suite du royaume. Tout à fait. Donc, vous voyez encore qu'on interpelle les parents sur la place de l'éducation. De nouveau, les parents abandonnent l'éducation aux enseignants à l'école. Ils ne réalisent pas qu'en réalité, l'enfant apprend auprès des parents. Oui. Donc, on montre là la place de l'éducation du père dans ce que deviendra ce futur jeune homme. Oui. Donc, il y a plein, plein, plein. On a l'impression justement que la façon que les jeunes protagonistes se comportent, c'est justement parce qu'ils ont reçu une éducation assez rigoureuse, une bonne éducation. c'est pour cette raison qu'ils sont tout à fait d'abord loyaux. Ils comprennent les enjeux et surtout, ils se disent qu'il ne faut pas conserver pour eux simplement le pouvoir en tout égoïsme simplement. Donc, en fait, il y a une bonne base qui a été d'abord rétablie. Chacun a reçu une éducation. Qu'il fallait. Oui. Alors, la question de la femme également, je ne peux pas l'oublier. Alors, dans l'ouvrage, on voit bien quand même que la femme dans la plupart des cas est un peu concernée ou alors elle est vue comme un bien où on peut donner des femmes comme une récompense au roi, au soldat. Alors, est-ce que la femme en pays bas-monde véritablement aujourd'hui a une place prépondérante même dans le temps? Même dans l'ouvrage, figurez-vous que qui apporte, qui sauve la vie du roi de... C'est une femme. Qui est-ce qui amène à pèse des différents conflits? C'est Koni, c'est une femme encore. Donc, on ne montre pas seulement un seul pan de l'histoire, on montre tout ce qui s'est passé réellement. D'un côté, les femmes occupaient une place extrêmement importante. Je vous dis, le chienfone Gounoure, qui était roi, c'est la seule femme qui a régné, était une femme qui n'avait jamais eu de mari, mais qui épousait les hommes. Il y a eu des situations comme ça même en Pays-Bamoun où la femme occupait des places extrêmement importantes dans le royaume. Maintenant, dans l'ouvrage, oui, on montre véritablement la place que la femme occupait dans le royaume, dans cette organisation ancestrale du royaume. Mais aussi, de nos jours, vous vous rendez compte qu'en Pays-Bamoun, la femme continue à occuper la place de choix. Mais cependant, quand on parle des femmes qu'on donne comme cadeau, vous voyez qu'il y a des classifications sociales. Il y a des esclaves, il y a des trophées de guerre. Par exemple, on va à une guerre, on capture des femmes qu'on ramène en Pays-Bamoun. C'est là que je pense que c'est ça que vous parlez. Elles sont des femmes, elles sont des esclaves. Alors, pour compenser les soldats qui ont bien mené la guerre, on va dire, bon, on te donne trois femmes, on te donne deux femmes, une femme, en fait, elles ne sont pas tes épouses. Elles sont comme tes objets sexuels avec lesquels tu peux t'amuser. Heureusement, on n'est plus à ce temps-là. Vous verrez que certains d'entre ces gens finissaient par tomber amoureux de leurs esclaves, affranchissaient ces esclaves pour en faire des épouses. Il y a des belles histoires qui sont nées d'ailleurs dans ces unions entre les notables et les esclaves. Donc, vous voyez par exemple même le roi, la femme qui a accouché le roi était dans le palais comme une servante. Une cotisane. Elle était comme une cotisante et elle faisait partie des femmes que le roi peut partager, peut donner. Mais cependant, le roi l'a épousée en secret et a conçu avec elle son successeur. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour les auditeurs. Il nous reste seulement cinq minutes. Il nous reste seulement cinq minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Il nous reste seulement cinq minutes. Alors d'abord, avant de parler d'autres éléments très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour avoir le livre si on est à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, où est-ce qu'on peut effectivement avoir un exemplaire de cet ouvrage-là? Donc, pour avoir l'ouvrage ici à Yaoundé, on peut simplement se rendre à la librairie des peuples noirs en face de l'immeuble SNI à la pousse centrale librairie des peuples noirs. Mais s'il y a aussi un numéro ailleurs aussi? Oui, partout au Cameroun, on peut l'avoir au numéro 699-12-99-93. On peut reprendre le numéro. Le 699-12-99-93. C'est généralement ce qu'on appelle la littérature africaine. Mettre dans nos ouvrages, nos réalités, nos valeurs, des histoires qui nous rapprochent véritablement de ce que nos ancêtres veulent nous léguer ou devraient nous léguer. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on est satisfait du travail abattu et qu'on espère que véritablement les gens vont lire et retenir ce qu'il y a dans cet ouvrage-là? Ah oui, je serai satisfait après avoir reçu les retours des lecteurs. Donc, je crois qu'on va organiser une soirée dédicace. À cette occasion, ceux qui ont déjà acheté le livre pourront venir et nous faire partager avec nous l'expérience de la lecture. Et j'espère que j'aurai de bons retours et à partir de ce moment, je pourrais être satisfait. Vous savez que quand on produit une œuvre d'art, on aimerait avoir les retours. Madame, je pense, Madame, c'est elle qui est la plus impatiente de savoir ce que le lecteur pense effectivement de l'ouvrage. Donc, oui, nous sommes satisfaits d'avoir pu produire l'ouvrage, d'avoir pu publier, mais le reste, nous pensons, ça va dépendre du lecteur. Du lecteur. Alors, on va d'abord se concentrer à la promotion de cet ouvrage-ci où on envisage déjà mettre ou publier d'autres livres parce qu'il y a au moins six textes qui sont à la maison, qui attendent. Monsieur François qui est le directeur de publication, le directeur des éditions en proximité, il a déjà deux manuscrits. Il nous a dit patienter, laisser le livre vivre sa vie et apprendre. Il faut peut-être laisser au lecteur le temps de consommer avec beaucoup d'appétit. Le premier, et après, il va publier un autre programme à son choix. Alors, s'il y avait un dernier mot avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement ? Ce qu'on peut retenir, c'est que je vais inviter mes jeunes frères, mes frères, de mon âge, en fait, parce que c'est que beaucoup n'aiment plus lire, beaucoup n'aiment pas lire, donc je vais les inviter à lire, à lire. Je leur dis simplement, si vous achetez Samba Tapit, le Trône Sacré, c'est 8000 francs en librairie. C'est disponible également sur Kobo et sur Amazon. C'est une belle histoire qui est racontée. Si vous achetez le livre physique et que vous lisez et que ça ne vous plaît pas, vous renvoyez, dis-moi, appelez le numéro 699-12-993, on vous renvoie votre argent parce que notre but, en fait, c'est de susciter le sens, le goût de la lecture sur les légers. chez les lecteurs. C'est le combat aujourd'hui à mener tout le monde à lire un livre. Si je n'avais pas lu les quatre accords en tant que texte, je ne suis pas sûr que j'allais avoir les ambitions de devenir écrivain. Donc, si on ne lit pas, on est enfermé dans son nom. Il faut lire pour s'évader. Voilà. Je crois que c'est le mot essentiel pour s'évader. Parce que la lecture ouvre l'esprit, la lecture nous permet effectivement de voyager assis. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Mais alors, vraiment vous remercier parce que vous avez eu des occupations loin de la ville de Yaoundé. Et vous êtes quand même venu ce soir échanger avec nous. Vous n'êtes même pas encore arrivé à la maison. Effectivement. Madame sait que vous êtes à Yaoundé simplement à travers la radio. qui sont en train de me regarder seront très surpris. Comment il a fait pour arriver à Yaoundé aussi rapidement ? Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie tous vos différents auditeurs et également les Facebook qui sont en train de vous regarder. Qui nous regardent. Et aussi les autres qui ne vous regardent par d'autres supports de communication que vous utilisez. Et je leur dis que nous sommes totalement disposés à toutes leurs critiques et c'est ça qui va enrichir notre plan d'écriture. Et vous avez compris que c'est terminé pour ce soir. Rendez-vous jeudi prochain 21h. Plaisir de vous revoir. Pourquoi j'écris ? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que voilà, parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, Écrivaine, Le Point Littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres mais connaît-on leur univers ? Le Point Littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point Littéraire jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Sous-titrage ST' 501